Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon test de cette clé USB proposée par SanDisk, il s'agit du modèle Xtreme Pro. J'ai entre les mains la déclinaison 256Go. On la reçoit dans cet emballage cartonné. Je précise que c'est une clé USB 3.1 de génération 1. Elle est fabriquée en Chine par SanDisk. A l'arrière, on va avoir des informations techniques sur la clé écrite dans différentes langues. On va par exemple avoir le débit théorique en lecture et en écriture donné par SanDisk et des informations relatives à la garantie. On apprend notamment que c'est une clé garantie à vie par le constructeur. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le contenu du paquet. A l'intérieur de la boîte, on trouve deux choses, tout d'abord la clé USB et ensuite une petite carte qui contient le code de licence pour utiliser le logiciel Rescue Pro Deluxe qui est proposé par SanDisk et qui est un logiciel qui permet de faire de la récupération de données, un peu à la manière de Recuva. Voici comment se présente la clé. Alors tout d'abord, sur la partie recto, on a le nom de la marque avec le type de connectique qui sont rappelés. On a ici un bouton qui permet de faire sortir la fiche puisque c'est une fiche rétractable, ce qui est pratique pour éviter de perdre le capuchon au fond du sec. A l'arrière, comme vous pouvez le constater, on a un ancrage pour pouvoir passer une dragone, ce qui permet par exemple d'attacher la clé USB à un porte-clé. Cette clé possède une coque en aluminium de couleur gris anthracite, ça offre deux avantages, tout d'abord la clé robuste et ensuite ça offre une bonne dispersion thermique puisque c'est une clé qui va avoir tendance à chauffer rapidement. Au verso de la clé, on a trois informations importantes, tout d'abord le modèle Xtreme Pro USB 3.1, la capacité 256 Go et enfin le numéro de série qui est donné par le fabricant. Petite précision concernant la capacité réellement exploitable de cette clé, celle-ci n'est pas de 256 Go mais de 238 Go. Ensuite, au niveau du système de fichiers en sortie d'usine, la clé est formatée en Extended FAT. Si on veut la passer en NTFS ou FAT32, il va falloir utiliser le gestionnaire de disques sous Windows ou bien un logiciel dédié. Le système de fiche rétractable est solide et plutôt bien pensé comme je le montais il y a quelques instants. Il suffit de positionner le pouce comme ceci et faire coulisser le doigt dans un sens ou dans l'autre pour faire re-rentrer l'affiche. Et pour ceux qui en douteraient, la couleur bleue indique que l'on est bien sur de l'USB 3. Cette clé mesure en longueur 7,1 cm, en largeur 2,1 cm et en épaisseur 1,1 cm. Si on la compare au modèle sorti en 2014, donc le modèle Xtreme Pro USB 3.0, on constate qu'elles font toutes les deux exactement les mêmes dimensions. En revanche, si on les compare à deux clés de dimension standard, l'une proposée par Sandisk et l'autre un modèle générique de 4 Go, on constate que la Sandisk Xtreme Pro est quand même nettement plus longue. Si on la compare maintenant à deux autres clés qui faisaient référence en la matière lors de leur sortie en 2011 et 2012, à savoir la Patriot Supersonic Magnum d'un côté et la Kingston Data Traveller HyperX de l'autre, on constate que la clé Sandisk est moins large que la Patriot et par ailleurs, elle est moins épaisse que l'HyperX. L'avantage, c'est que lorsqu'on la plug dans un port USB, elle ne va pas obstruer les ports USB voisins. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ensemble les taux de transfert en lecture et en écriture que l'on obtient avec cette clé USB, il me semble important de préciser quelques notions concernant l'USB. Au niveau de la fiche, je parlais au début de la vidéo que l'on était sur de l'USB 3.1 de génération 1. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, par rapport à l'USB 3.0, ça ne change strictement rien. Le consortium USB-IF a décidé de renommer l'USB 3.0 en USB 3.1 de génération 1 pour des raisons pratiques et commerciales. Mais au niveau des débits, ça ne change rien du tout. On est toujours sur un débit théorique de 5 gigabits par seconde. Par contre, il va falloir faire attention à ne pas confondre les clés de génération 1 avec les clés de génération 2 puisque les clés USB de génération 2 ont elles un débit théorique 2 fois plus élevé, c'est-à-dire de 10 gigabits par seconde. Mais pour l'heure, elles sont très peu répandues. Intéressons-nous maintenant au taux de transfert que l'on peut obtenir avec cette clé sans disque extrême Pro. Alors pour pouvoir réaliser ce test, j'ai utilisé trois logiciels. Tout d'abord CrystalDiskMark, ensuite HDTune et enfin le logiciel AS SSD Benchmark. Ces trois logiciels ont un point commun, ils vont simuler l'envoi de fichiers de test dont on va pouvoir spécifier la taille, 3 gigas, 5 gigas, 10 gigas, etc. Et après, le logiciel calcule en temps réel le taux de transfert en écriture et en lecture sur la clé. Et pour pouvoir établir un comparatif, j'ai répété ces tests-là avec deux autres clés, à savoir la Patriot Supersonic Magnum et la Kingston HyperX. Pour pouvoir calculer les taux de transfert en lecture et en écriture de cette clé USB, je l'ai branché sur le port USB 3.1 de génération 1 de mon ordinateur portable, alors il s'agit d'un ASUS Republic of Gamer Zephyrus GX501. Plutôt que de faire le test de A à Z avec vous, ce qui pourrait être long et fastidieux, j'ai fait des captures d'écran des résultats obtenus, donc je vous les présente dans la vidéo. Donc tout d'abord avec le logiciel HDTune Pro, on constate que le taux de transfert en écriture séquentielle est de 357 647 kilobytes par seconde et en lecture 392 336 kilobytes par seconde. Pour convertir en mégaoctets, on va diviser par 1024, ce qui nous fait 349 mégaoctets par seconde en écriture et 383 mégaoctets par seconde en lecture, donc des chiffres plutôt impressionnants. Avec CrystalDiskMark, on n'a pas besoin de faire la division par 1024, on a directement les résultats en mégaoctets par seconde. On a 132 mégaoctets par seconde sur la vitesse de lecture et 291 mégaoctets par seconde en écriture. Avec le dernier logiciel qui s'appelle ASSSDBenchmark, le taux de transfert en lecture est de 364 mégaoctets par seconde et en écriture, on est à 327 mégaoctets par seconde. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne des différents taux de transfert et j'obtiens donc un taux de transfert moyen pour la lecture de l'ordre de 359 mégaoctets par seconde et en écriture, il est de 322 mégaoctets par seconde. Donc on est quand même sur des débits importants, ça permet de transférer des fichiers lourds très rapidement, mais on n'est quand même pas sur les taux de transfert donnés par le constructeur puisque sans disque nous indique des taux de transfert de l'ordre de 380 mégaoctets par seconde en écriture et 420 mégaoctets par seconde en lecture. Comme vous avez pu le constater, les taux de transfert obtenus avec la clé sans disque Xtreme Pro sont impressionnants et la clé devance nettement ses concurrentes à savoir la supersonique Magnum ou encore la Kingston HyperX. Pourtant l'USB 3 existe depuis maintenant 10 ans, on pourrait penser que les débits sont les mêmes. En fait non, les constructeurs utilisent des composants chaque année de plus en plus performants, ce qui va permettre de gagner en productivité puisque l'on transfère des fichiers lourds, et bien cela va aller de plus en plus vite, plus la clé est performante, plus les transferts sont rapides. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord les taux de transfert élevés que propose cette clé. On peut ainsi copier des fichiers lourds en quelques secondes seulement. Au niveau de l'espace de stockage 256 gigas, c'est vraiment très confortable et appréciable. J'apprécie le système de fiches rétractables avec le mécanisme qui est également de bonne qualité et le système d'ancrage qui permet de relier un cordon pour éviter de perdre la clé. Enfin, je trouve que c'est une clé robuste et qui est bien finie. Elle est vendue dans un packaging soigné et j'apprécie enfin la garantie à vie proposée par Sandisk. Au niveau des points négatifs, je trouve que le tarif est élevé puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, cette clé est vendue aux alentours de 140€. Ensuite, c'est une clé USB 3.1 de génération 1. J'aurais bien aimé que Sandisk nous propose une clé USB de génération 2 afin d'avoir des débits plus importants. Cette clé a tendance à chauffer rapidement. Heureusement que sa coque est en aluminium, ce qui offre une bonne dispersion thermique. Après, c'est une clé, j'en parlais au début de la vidéo, qui est plus longue que la normale. Ça pourra déstabiliser certains utilisateurs. Le logiciel qui est fourni avec la clé à savoir Rescue Pro Deluxe possède une licence valable un an seulement. C'est regrettable. Enfin, c'est une clé qui est difficile à trouver dans le commerce dans sa déclinaison de 256Go. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci d'avoir regardé cette vidéo !